Qui ne connaît pas Axel Bright ? Le jeune animateur devenu un des barons de la mafia médiatique. Mais comment en est-il arrivé là ? Quelle est la vérité vraie derrière les rumeurs ? Nous allons essayer d'éclaircir les idées dans ce nouveau numéro de Complétons l'enquête. Il y a forcément des gens qui vont vous critiquer, qui vont pas le dire, des fausses rumeurs dans la vie. Et moi je vous le dis, il a démarché la conscience récemment. En revanche, Axel Bright, depuis longtemps, nous faisons toujours tout dans les règles et nous savons ce que nous faisons. Donc faites bien attention à ce que vous faites dans votre documentaire. Axel Bright est né le 12 février à Disneyland, le parc de la Warner en France. A l'âge de 10 ans, il touche à un micro. C'est alors la consécration. Il anime bientôt Express Radio, une web radio à succès aux milliards d'auditeurs. Mais malgré ce succès, Axel n'est pas complètement épanoui. Et ses proches diront à son sujet qu'il développe une paranoïa maladive. Ça devenait invivable, il surveillait tous mes faits et gestes. Au bout d'un moment, j'ai dû couper les ponts. Le succès grandissant, et son égo avec, il a fait exécuter tous ses caprices. Balade en limousine, arrivé en yacht ou studio, il a même acheté un hôtel pour lui et toutes ses amantes. Également businessman, il a racheté plusieurs entreprises, comme les Alcooliques Inconnus, ainsi que plusieurs médias. Tout cela en continuant d'être le principal actionnaire de sa propre entreprise, Bright Corporation. Écoutons maintenant l'audio envoyé par Iban, le producteur d'Axel chez Express Radio, à nos confrères de chez France Défaux. Je dirige la boîte de production d'Axel Bright depuis longtemps. Nous faisons toujours tout dans les règles et nous savons ce que nous faisons. Le producteur et ami proche d'Axel a pris partie dans cette affaire. Il affirme apporter toute sa confiance à Axel et continuer ses collaborations, malgré les diverses polémiques. Parallèlement et en exclusivité mondiale, nous avons pu obtenir un appel avec Axel Bright. Avec son autorisation, voici ce que l'on en a extrait. Écoutez, moi j'ai rien de particulier à vous répondre, moi je vais vous dire une chose. A partir du moment où vous réussissez dans la vie, il y a forcément des gens qui vont vous critiquer, qui vont balancer des fausses rumeurs sur vous. C'est malheureusement ce dont j'ai été victime récemment. En revanche, je ne tolérerai aucune menace envers ma personne ni envers mes équipes. Donc faites bien attention à ce que vous faites dans votre documentaire si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec mes amis. Par amis, il veut dire par là, son équipe de sécurité rapprochée. Sur cette photo, nous pouvons apercevoir Axel avec 4 de ses agents de sécurité. Quand on ne connaît pas bien Axel Bright, ou lors de beaucoup de ses apparitions publiques, on peut avoir de lui une image de dandy charmeur et souriant. Une image fausse. En 2018, il était en procès. Plusieurs chefs d'accusation étaient à son encompte. Comme par exemple, escroquerie et fraude. Il sort acquitté à la fin de son audience. Son ancien ami proche, Rémi Bardot, s'est exprimé peu après. C'est fatigant. Axel, il se paye la tête de tout le monde. Il ne fait que mener en bateau la justice avec son armée d'avocats verrous. Et moi je vous le dis, il a des morts sous la conscience. Mais suite à cette communication, Axel Bright porte immédiatement plainte pour diffamation. Rémi est condamné à payer la somme de 900 euros d'amende. Il fait appel sans succès. Axel semble intouchable. Mais revenons quelques années en arrière. Un fait divers dans un journal. Dans cet article, un certain Axel B. aurait mis le feu à l'entreprise qui avait viré son père. Axel avait alors 9 ans. Des années après, nos enquêteurs ont découvert que ce journal local a été le premier à être acheté par Axel avant d'être immédiatement en dessous, mettant tout le personnel à la porte. Le lien est fait. Axel Bright s'est vengé. Toujours en exclusivité mondiale, nos enquêteurs ont pu mettre la main sur des mails envoyés par le principal intéressé. Des ordres, des avertissements et des menaces. Attention à ce que tu dis. On n'aime pas les balances. Pense à ta famille. Ce message fait partie des centaines de mails de menaces envoyés par Axel Bright. Mais alors, Axel aurait-il toujours été un tyran ? Son oncle, Jean-Claude Bright, 60 ans, vivant actuellement à Toulouse, a bien voulu s'exprimer sous couvert d'anonymat. Axel était un guemmeng qui cachait bien son jeu. Il faisait le petit sage, mais il était féroce. Et s'il était féroce à l'époque, je pense qu'il est bien plus féroce qu'avant. Mais que nous réserve encore Axel Bright ? Va-t-il se faire plus discret désormais ? Va-t-il racheter notre chaîne et tous nous virer un par un ? Seul le futur nous dira ce qu'est encore capable celui que l'on surnomme. Le baron de la mafia médiatique. Le baron de la mafia médiatique.